Salut, c'est Romain de 1000 idées de culture générale. J'ai deux petites choses importantes à vous dire avant que la vidéo ne commence. Première chose, ne regardez pas la vidéo comme ça, avec du pop-corn. Si vous voulez retenir ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, vous devez prendre des notes. Les études sur la mémorisation ne laissent aucune place au doute. Ne pas prendre de notes égale oublier. Donc faites-moi plaisir. Ouvrez une application comme Google Docs ou Evernote et notez ce qui est essentiel pour vous au fur et à mesure. Seconde chose que je dois vous dire, la vidéo que vous allez regarder est extraite de ma formation de culture générale qui s'appelle Culture Express. C'est une formation qui permet d'acquérir rapidement une bonne culture générale sans se prendre la tête, sans avoir à lire ni à réfléchir. Elle couvre tous les domaines de la culture générale, elle permet de maîtriser les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion, et enfin, en philosophie. Eh oui, c'est important la philo ! Si ça vous intéresse, jetez-y un coup d'œil, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit en cliquant sur celui qui est dans la description de cette vidéo. Voilà, voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous laisse regarder la vidéo. Concentrez-vous, préparez-vous à prendre des notes, et puis n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine ! Qu'est-ce que la science ? « La science fait partie de la culture », écrit Pierre Tuillier dans « Les savoirs ventriloques ». Je me souviens de la réaction de ma grand-mère lorsque, il y a une dizaine d'années, je lui ai dit que j'allais étudier la philosophie à la Sorbonne en parallèle de ma scolarité en école de commerce. « Mais Romain, ce n'est pas pour toi ! Tu es un matheux ! » Sa réaction illustre un préjugé bien ancré dans la société française. Les sciences et les lettres sont deux mondes distincts, hermétiques et peut-être même antinomiques. Dès l'école, les enfants doivent choisir entre scientifiques et littéraires. La société tout entière est sommée de choisir. Cette distinction repose fondamentalement sur l'idée que la science est un discours sans appel, une forme supérieure de connaissance dont la teneur en vérité la place au-dessus des critiques et au-dessus de la culture, comme autrefois la religion. Impressionné par les prouesses techniques, anesthésié par le confort, l'homme moderne adhère à l'idée selon laquelle la science est intouchable. Or, les travaux des historiens montrent que la science appartient malgré tout à la culture. Elle n'est pas le pur discours de la vérité, car elle s'inscrit dans une réalité à la fois économique, politique et sociale. Après, il faut reconnaître que la science moderne produit des connaissances d'un niveau de fiabilité inédit. Mais on peut regretter le divorce entre la science et la culture qui grandit depuis les Lumières. Les savants des XVIe et XVIIe siècles voyaient, eux, le savoir comme un seul et vaste ensemble dont l'homme cultivé doit pouvoir maîtriser la totalité. Dans cette leçon, je vais répondre aux questions suivantes. Comment définir la science ? Quels sont les jalons de la conception de la science ? Comment la science progresse-t-elle ? Comment classifier les sciences ? Qui sont les scientifiques les plus importants au XXIe siècle ? Comment définir la science ? Je vais tout d'abord vous expliquer comment parvenir à une définition du mot « science » dans son sens moderne. Je vous présenterai ensuite les principaux usages de ce mot, au singulier et au pluriel. Enfin, j'évoquerai, sans aller dans le détail, les méthodes de la science, ainsi que leur importance dans la définition de la science. Que signifie le mot « science » ? Le nom commun « science » vient du verbe latin « sciere » qui signifie « savoir ». Or, savoir, c'est avoir une information présente à l'esprit en être instruit. Par exemple, je sais que la température extérieure est de moins 5 degrés, je n'y pense pas en permanence, mais cette information se situe dans l'espace mental de ma conscience, elle est accessible comme le dictionnaire posé à ma droite sur mon bureau est accessible. En un petit mouvement de l'esprit, je me rappelle l'information, comme en un petit mouvement du corps, je saisis le dictionnaire. L'étymologie du mot « science » le lie donc à l'idée de la possession de l'information. Mais l'idée de la science recèle une autre dimension essentielle. Puis-je dire que je sais que la température extérieure est de 25 degrés quand elle est en réalité de moins 5 degrés ? Non, cela n'a pas de sens. Cette information fausse, la température extérieure est de 25 degrés, cette information est absente de mon esprit, comme toutes les autres informations fausses. Par exemple, la température extérieure est de 50 degrés, parce que ces informations sont inutiles, sinon nocives du point de vue de la vie. En revanche, savoir que la température extérieure est de moins 5 degrés est utile. Je vais par exemple me munir de mon bonnet, de mon écharpe et de mes gants pour sortir mon chien. Ainsi, l'idée de science implique que l'information que je possède soit vraie. Mais comment définir la vérité ? Les philosophes ont énormément réfléchi et écrit pour répondre à cette question, donc je vais me contenter d'une réponse simple et satisfaisante. La vérité est la correspondance entre la pensée et la réalité. Si je pense à une chose et que cette chose existe, alors elle est vraie. Par exemple, je pense que la température extérieure est de moins 5 degrés et c'est effectivement le cas, donc l'information est vraie. Mais si j'imagine que j'ai terminé d'écrire le script de cette leçon, la réalité n'est pas conforme à cette pensée à l'instant où j'écris ces lignes. Donc ce n'est pas vrai, c'est un fantasme, mais il deviendra la vérité dans une dizaine d'heures. La définition de la science par la vérité pose cependant un problème. Comment être certain que l'information que je possède est bien vraie ? Il y a diverses manières d'atteindre cette certitude, ou plutôt de s'en rapprocher. Mais la certitude absolue est un idéal. Par exemple, suis-je absolument certain que la température extérieure est d'au moins 5 degrés ? Et si le thermomètre est cassé ? Ce n'est pas impossible du tout. Alors pourquoi considérer cette information comme vraie ? Parce que je pense que le thermomètre fonctionne. A ma connaissance, il ne s'est jamais trompé depuis que je l'utilise, donc je fais le pari qu'il ne se trompe pas aujourd'hui. Autrement dit, je lui fais confiance. Cet exemple m'amène à l'idée qui me paraît cruciale pour définir la science, la fiabilité. Voici la véritable propriété de ce que nous savons, des informations qui relèvent de la science. Lorsqu'elles sont disponibles dans notre esprit, nous leur faisons confiance. La science se définit dans l'absolu par rapport à la production de connaissances fiables. Dans le détail, elle est soit l'effort, le processus de la production de connaissances fiables, c'est dans ce sens qu'on parle du progrès de la science, soit les méthodes de production, c'est dans ce sens qu'on dit par exemple que la science repose sur le doute, soit le résultat de l'effort de production, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances fiables produites, c'est dans ce sens qu'on dit faire étalage de sa science. Mais la science peut être aussi l'organisation des connaissances fiables produites, c'est dans ce sens qu'on dit par exemple que la chimie est une science. « La science est du savoir organisé », écrit Herbert Spencer dans « Éducation ». Si vous voulez une définition plus simple, vous pouvez retenir que la science est une forme de savoir particulier, distinct du savoir philosophique, politique, religieux, artistique, etc., et une forme de savoir qui se caractérise par un niveau de fiabilité supérieur. Quels sont les principaux usages du mot « science » ? Ce mot a une longue histoire, c'est pourquoi il existe aujourd'hui dans la langue française de nombreux usages qui ne correspondent plus forcément à la définition moderne. Voici les principaux usages du mot « science ». Il est utilisé au singulier pour signifier une compétence, une habileté spécifique. Par exemple, une personne qui a la science du monde, cette personne est à l'aise et habile dans les mondanités. Elle en connaît les codes et elle sait se rendre agréable dans la vie sociale des élites. Autre exemple, on peut dire que la science du cavalier consiste notamment dans l'accord de la main et des jambes. La science-fiction est une expression qui vient des Etats-Unis. Elle désigne un sous-genre de la fiction qui met à profit des hypothèses et des résultats de la science de l'époque, voire une anticipation des résultats futurs pour inventer un monde qui frappe l'imagination. Par exemple, « Matrix » est un film de science-fiction. Les sciences de la nature ou sciences naturelles sont les disciplines qui ont pour objet le monde naturel, c'est-à-dire le monde physique indépendant de l'action humaine. Par exemple, la zoologie, qui étudie les animaux, ou encore la botanique, qui étudie les végétaux, sont des sciences de la nature. Les sciences morales sont les sciences qui ont pour objet l'esprit humain et les rapports sociaux. Cette expression était surtout utilisée au XIXe siècle dans le but de rassembler toutes les sciences, entre guillemets, non-physiques, c'est-à-dire qui ne portent pas sur la matière. Par exemple, la philosophie, la psychologie, le droit ou l'histoire sont des sciences morales. Mais l'expression est tombée en désuétude au XXe siècle. Les sciences humaines est l'expression qui l'a remplacée. Elle met davantage l'accent sur le fait que les disciplines étudient les comportements individuels ou collectifs directement observables des hommes. Attention, une science relative à l'homme n'est pas forcément une science humaine. Par exemple, l'anatomie n'est pas une science humaine. Ainsi, une science humaine étudie ce qui caractérise l'homme par rapport au reste de la nature. Les sciences appliquées sont les sciences qui ont pour objet, comme leur nom l'indique, d'appliquer à une fin pratique des connaissances théoriques. On parle par exemple de la physique appliquée ou des mathématiques appliquées. Louis Pasteur a critiqué cette expression parce qu'elle suggère que l'application des connaissances scientifiques est une activité de technologie et non plus de science. Enfin, les sciences occultes sont les disciplinées qui produisent des connaissances dont la transmission est orale, il n'y a pas d'archives, et ésotérique, c'est-à-dire réservée à une minorité d'initiés. La magie, l'astrologie ou la divination sont des sciences occultes. La plupart s'évanouissent quand on les soumet à la critique, mais il y a des exceptions comme l'hypnose. Quelles sont les méthodes de la science ? La science se définit fondamentalement par l'exercice d'une méthode, car la méthode est le moyen de garantir la fiabilité des connaissances produites. Issue du grec « méthodos », qui signifie « cheminement, recherche », une méthode consiste précisément en une suite d'opérations à accomplir pour arriver à un résultat en évitant des errements. Le discours de la méthode de Descartes est le livre emblématique de la définition de la science par la méthode. Pour illustrer l'importance de la méthode, Descartes reprend la métaphore du chemin de Sénèque dans La vie heureuse. Réfléchir sans méthode, c'est comme se précipiter en changeant sans cesse de direction, on ne risque pas d'arriver quelque part. Rien ne sert donc d'aller vite si on n'est pas sur le bon chemin. Descartes prétend avoir trouvé, je cite, « La vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capable. » Il écrit cela dans son discours de la méthode. Descartes a élaboré cette méthode spéciale, dont je vous parlerai dans la quatrième leçon, en s'inspirant du raisonnement mathématique, les mathématiques étant à ses yeux la science la plus fiable. Et il s'engage à en faire bon usage pour progresser dans la vérité. Ce que montre le propos de Descartes, c'est que la science se caractérise tout d'abord par une méthode de raisonnement. En effet, la science demande de réfléchir en suivant des règles qui permettent de passer d'une proposition à une autre, en étant certain que si la proposition de départ est vraie, alors la proposition d'arrivée l'est aussi. Par exemple, j'ai le droit de passer de « Michael Jordan mesure 1m98 » à « Michael Jordan mesure moins de 2m ». En revanche, je n'ai pas le droit de faire l'inverse, de passer de « Michael Jordan mesure moins de 2m » à « Michael Jordan mesure 1m98 » parce que le fait que quelqu'un mesure moins de 2m ne signifie pas forcément qu'il mesure 1m98. Il pourrait mesurer 1m80 par exemple. Les règles qui permettent de faire circuler la vérité d'une proposition à la suivante relèvent de la logique. La logique est, au sens strict, la science de la validité des opérations intellectuelles, pour trouver la vérité. La science se caractérise encore par les méthodes qui permettent de faire circuler la vérité entre les niveaux général et particulier. Une vérité générale décrit un ensemble d'éléments ou bien pose une caractéristique commune aux éléments d'un ensemble. Par exemple, les joueurs de l'équipe mesure plus d'un mètre 90 est une vérité générale. En revanche, Michael Jordan mesure 1m98 est une vérité particulière parce qu'elle concerne un élément, en l'occurrence un individu, unique. Pour comprendre la transmission de la vérité entre le général et le particulier, il faut s'intéresser à l'opposition classique entre la déduction et l'induction. La déduction, du latin deductio, action d'emmener, est l'opération logique par laquelle on passe d'une proposition générale à une proposition précise qui en est la conséquence nécessaire. Par exemple, je connais la loi de la gravitation universelle, théorisée par Newton au XVIIe siècle, et j'en déduis que la pomme qui est tombée de l'arbre sur ma tête a été attirée par la Terre. La méthode déductive permet par exemple de faire des découvertes dans le monde physique à partir de vérités générales de nature mathématique. L'induction, du latin inductio, action d'emmener, est l'opération mentale qui consiste à remonter de propositions particulières à des propositions plus générales. Par exemple, je sais qu'à chaque fois que je tiens un livre dans ma main, puis que j'ouvre ma main, le livre tombe. J'induis de ces cas particuliers qu'une force attire naturellement le livre vers le sol. Le philosophe Karl Popper prétend néanmoins que l'induction n'est pas une méthode 100% fiable, parce qu'il y a toujours le risque que des cas particuliers, inconnus, invalident la vérité générale. Par exemple, je regarde la taille de la grande majorité des joueurs de basket de la NBA, et j'en induis qu'un joueur de ce championnat mesure toujours plus d'un mètre 90. Or, il est possible que je n'ai pas remarqué la minorité de joueurs de moins d'un mètre 90, auquel cas la méthode de l'induction m'a entraîné à poser une proposition générale fausse. Le scientifique recourt à la méthode inductive lorsqu'il observe et ou lorsqu'il mène des expériences, puis théorise des lois à partir des résultats de ces expériences. L'opposition entre la déduction et l'induction est à l'origine de deux méthodes scientifiques, tout d'abord la méthode hypothético-déductive, qui consiste à formuler une hypothèse générale, puis à en examiner la validité en étudiant les vérités particulières qui doivent découler de l'hypothèse générale, et puis la méthode empirico-inductive, qui consiste à partir de vérités particulières, des faits, des données observables, pour remonter vers une hypothèse générale susceptible de les expliquer. Quels sont les jalons de la conception de la science ? Je vais tout d'abord vous parler des conceptions de la science qui prévalent dans l'Antiquité. J'évoquerai dans un deuxième temps la conception de la science qui émerge à l'époque moderne, à partir du XVIIe siècle. Je vous expliquerai ensuite la conception de la science qui s'impose au XIXe siècle, le positivisme. Enfin, je vous présenterai les conceptions de la science les plus influentes à l'heure actuelle. Qu'est-ce que la science dans l'Antiquité ? Dans l'Antiquité, la science n'est pas un domaine séparé de l'intelligence humaine. Elle est plus particulièrement soumise à la philosophie qui chapeaute et oriente toute quête de la vérité. Les « scientifiques » de l'Antiquité sont tous également des philosophes. Les conceptions essentielles sont celles des deux géants de la pensée antique. Platon, tout d'abord, emploie le terme « science » dans plusieurs sens, mais dans sa classification des degrés de la connaissance, il affirme que la science est le degré le plus élevé. Sa conception de la science est liée à sa théorie des idées. La véritable science se caractérise par son objet, les idées, c'est-à-dire les modèles et essences éternelles de la réalité. Dans la République, il rapproche cette science des mathématiques. Comme les maths demandent de manipuler des objets purement abstraits, elles entraînent l'âme à s'élever vers la vérité. Enfin, Platon définit aussi la science par une méthode intellectuelle spéciale, la seule qui permet d'atteindre l'essence des choses, la dialectique. Elle consiste essentiellement, en pratique, à raisonner en reprenant les règles d'une discussion rigoureuse, dont notamment la définition des termes et le classement des idées. Aristote a une vision de la science plus proche de la nôtre. Il admet une diversité de sciences qui ne sont pas toutes parfaites. Il répète même qu'il ne faut pas exiger de toutes les disciplines intellectuelles le même degré d'exactitude. « Il ne faut pas plus exiger une précision égale dans toutes les œuvres de l'esprit qu'on ne l'exige pour les ouvrages de la main », écrit Aristote dans son Éthique à Nicomac. Dans le détail, il subdivise la science en trois grands domaines. La science théorique, les mathématiques par exemple, la science pratique qui est tournée vers l'action, la science politique par exemple, et la science productive qui, comme son nom l'indique, sert à produire quelque chose, l'agriculture par exemple. Sa conception de la science est bien moins abstraite que celle de Platon. Aristote s'est lui-même confronté au monde matériel pour le comprendre. Je vous explique dans la leçon suivante, consacrée aux origines de la science, pourquoi et comment la conception de la science d'Aristote, plutôt que celle de son maître, a été décisive dans le développement de la tradition scientifique occidentale. Qu'est-ce que la science moderne ? Deux philosophes et scientifiques emblématiques de l'époque moderne ont façonné la conception de la science moderne. L'anglais Francis Bacon est le promoteur de références de l'empirisme, du grec emperia, qui signifie expérience. Il promeut l'empirisme, c'est-à-dire la nécessité de fonder et de développer la science à partir de l'observation de la réalité, de l'expérience sensible. Il défend cette thèse dans le Novum Organum. Ensuite, le français René Descartes, que j'ai déjà évoqué à propos de l'importance de la méthode, est le promoteur de références du raisonnement scientifique. Le progrès de la connaissance demande que l'homme discipline sa pensée, qu'il l'astreigne à une démarche rigoureuse comparable à celle du raisonnement mathématique. Descartes défend cette thèse dans son fameux discours de la méthode. Je vous explique en détail ces deux visions de la science dans la quatrième leçon du module consacré à la naissance de la science moderne. Qu'est-ce que le positivisme ? Le mot positivisme vient du latin positivus, qui signifie « qui repose sur quelque chose établi, conventionnel ». Cette étymologie met en évidence l'idée d'une base solide dont la fiabilité produise l'accord des esprits. Or, dans la conception positiviste de la science, la fiabilité de la connaissance repose sur le fait. Mais qu'est-ce qu'un fait ? Issue du latin facere, « faire », le mot « fait » définit une chose qui existe ou qui survient et dont la réalité est incontestable. Elle est évidente ou admise. Ainsi, le positivisme pose que la science équivaut à la connaissance des faits. C'est de cette idée que découle une dimension fondamentale de la science moderne, l'exigence de la mesure. En mesurant rigoureusement ce qu'il observe, le scientifique alimente le progrès de la connaissance en faits objectifs. Cette démarche signifie plus fondamentalement que la science n'a pas pour mission, comme le prétend Platon, de découvrir l'essence même de la réalité. Elle doit se borner à identifier des lois, c'est-à-dire des relations invariables de succession et de similitude entre les phénomènes. Cette conception de la science s'impose au XIXe et XXe siècles. Son fondateur est le philosophe français du XIXe siècle, Auguste Comte. Il présente la conception positiviste de la science dans son cours de philosophie positive. « Tous les bons esprits répètent depuis Bacon qu'il n'y a de connaissances réelles que celles qui reposent sur des faits observés », écrit Auguste Comte dans son cours de philosophie positive. Plus qu'une nouvelle thèse, le positivisme apparaît comme une idéologie. Il exprime en effet une confiance dans le progrès scientifique qui aboutit à remplacer Dieu par l'humanité armée de la science. Désormais, la science suffit à guider les actions des hommes. Cette radicalisation du positivisme donne ce qu'on appelle le scientisme, l'attitude qui consiste à croire que seule la science est source de vérité et qu'elle a la capacité de satisfaire tous les besoins de l'intelligence humaine. Bref, la science devient une religion. A quelle conception la science du XXIe siècle obéit-elle ? Les deux principaux artisans de la formulation des règles qui gouvernent le développement de la science sont Claude Bernard, un médecin français du XIXe siècle, et Karl Popper, un philosophe autrichien du XXe siècle. Voici leur conception de la science. Claude Bernard est le penseur de référence de la méthode expérimentale. Il s'agit d'une démarche qui repose sur le contrôle d'une hypothèse de départ au moyen d'expériences répétées, d'où l'adjectif expérimental, et les expériences répétées permettent d'étudier l'influence des paramètres. Dans le détail, Claude Bernard distingue deux postures. L'observateur se contente de constater les phénomènes, l'expérimentateur, lui, raisonne à partir des données qu'il a obtenues afin de provoquer de nouveaux phénomènes. Cette distinction explique que l'approche expérimentale ne se réduit pas à une simple approche empirique. Il s'agit plus précisément d'une méthode hypothético-déductive que Claude Bernard décompose en trois temps. La naissance d'un sentiment à partir de l'observation stérile, sans hypothèse de départ de la nature, l'application de la raison pour produire une hypothèse rationnelle, et la vérification de l'hypothèse par l'expérience. Cette méthode élaborée pour empêcher le dogmatisme est celle de la recherche médicale moderne. « Il faut modifier une théorie pour l'adapter à la nature, et non la nature pour l'adapter à la théorie », écrit Claude Bernard dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Karl Popper fond de la science sur la falsification, qui signifie que le scientifique doit chercher à prouver que son hypothèse est fausse, plutôt que, selon la tendance naturelle de l'esprit humain, de chercher à prouver qu'il a raison. Cette exigence découle du fait que la vérité n'existe que sur un mode négatif et temporaire. Une chose est vraie tant qu'on n'a pas montré qu'elle est fausse. Le chercheur ne peut donc avoir de certitude que sur ce qui est faux. Cette conception de la vérité fonde une méthode scientifique, poser une hypothèse, puis la mettre à l'épreuve par des tests reproductibles de plus en plus précis, afin de corriger l'hypothèse de départ par essais et erreurs. Ainsi, pour Popper, une théorie véritablement scientifique ne peut pas être vérifiée, elle doit toujours être réfutable ou falsifiable. Il en conclut que les disciplines qui se prémunissent contre la réfutation ne sont pas de véritables sciences, c'est par exemple le cas de la psychanalyse. « L'irréfutabilité n'est pas vertu, mais défaut », écrit Karl Popper dans Conjectures et Réfutations. Comment la science progresse-t-elle ? Je vais vous présenter les trois thèses de référence sur le progrès de la connaissance scientifique, celle selon laquelle la science avance par une sorte de sélection naturelle, celle selon laquelle elle avance par révolution successive, et enfin celle selon laquelle elle évolue en réalité de manière anarchique. Y a-t-il une « sélection naturelle » entre guillemets des idées scientifiques ? En fondant la science sur la falsification, Karl Popper développe une conception du progrès de la connaissance qu'on peut qualifier d'évolutionniste, en référence à la théorie de l'évolution de Darwin. De son point de vue, le processus d'accroissement des connaissances dans l'espèce humaine est comparable à l'émergence et au développement des espèces vivantes à travers l'évolution biologique. Parmi les hypothèses et théories proposées par les scientifiques, certaines survivront aux autres parce qu'elles sont plus résistantes aux tentatives de réfutation. « Les progrès du savoir sont essentiellement la transformation d'un savoir antérieur », écrit Karl Popper dans « Des sources de la connaissance et de l'ignorance ». Seulement, comme pour une espèce animale, la résistance d'une théorie scientifique ne garantit pas sa pérennité. Elle peut résister à la réfutation pendant longtemps, puis finalement céder un jour. Par exemple, le géocentrisme, la théorie selon laquelle la Terre est au centre de l'univers. Le géocentrisme a prédominé dans l'astronomie occidentale de l'antiquité jusqu'au XVIe siècle, au cours duquel les contestations en ont finalement eu raison. Le géocentrisme a perdu son crédit scientifique et a été remplacé par l'héliocentrisme, la théorie selon laquelle c'est le soleil qui est au centre de l'univers. Ainsi, pour Popper, une théorie scientifique est un discours organisé à propos d'une partie de la réalité et qui demeure ouverte à la confirmation ou à la mise en question. Dans cette perspective, la connaissance scientifique évolue dans un univers distinct de celui des hommes de la communauté scientifique qui la font et qui l'examine. Popper distingue plus précisément trois univers, l'univers physique, l'univers de de l'expérience psychologique subjective, ce qui se passe dans l'esprit humain, et enfin l'univers des produits de la création humaine qui comprend la connaissance scientifique. La science progresse-t-elle par révolution ? Thomas Kuhn affirme que la science progresse grâce à des révolutions ponctuelles. Dans La structure des révolutions scientifiques, qui est LE livre de référence du XXe siècle en histoire des sciences, il affirme que les progrès de la science ne se résument pas à une accumulation continue et linéaire de connaissances, mais qu'ils se concrétisent au contraire par des phénomènes sociaux majeurs, où une nouvelle vision du monde en remplace une autre, considérée comme obsolète du fait de son inefficacité scientifique. Dans son activité « normale », la science se caractérise par une unité de pensée relativement stable autour d'un cadre théorique consensuel. C'est ce que Kuhn appelle un « paradigme », un ensemble de modèles acceptés comme cadre de travail commun par les scientifiques. Un paradigme scientifique se définit plus précisément par quatre éléments principaux. Des principes métaphysiques généraux qui orientent la vision du monde des scientifiques, des hypothèses et des lois, une méthodologie qui délimite les comportements conformes, et enfin les outils permettant l'observation scientifique. Une fois un paradigme installé, l'activité scientifique se résume essentiellement à l'améliorer. « C'est à des opérations de nettoyage que se consacre la plupart des scientifiques durant toute leur carrière », écrit Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques. Mais au bout d'un moment, les ajustements du paradigme ne suffisent plus pour résoudre les problèmes posés. Les échecs amoindrissent la confiance de la communauté scientifique dans le paradigme et font émerger des efforts scientifiques plus spéculatifs et éloignés du paradigme. Par exemple, les échecs répétés de la théorie de Ptolémée dans la détermination de la position des planètes et des étoiles ont entraîné l'émergence de la théorie copernicienne qui réussit, elle, en comparaison avec une précision inégalée. Si la contestation du paradigme suscite une résistance des scientifiques, en même temps, elle renouvelle leur vision du monde et leurs outils. La révolution scientifique introduit un nouveau paradigme, elle n'est pas une rupture brutale et immédiate, mais un processus progressif et graduel. Elle avance par les prises de positions successives des scientifiques confrontés à la crise de leur paradigme. Elle n'est véritablement achevée que lorsque la communauté scientifique se rallie à une nouvelle théorie consensuelle qui permet de dépasser le paradigme antérieur. Par exemple, le passage au XXe siècle de la physique de Newton à la physique d'Einstein est un véritable changement de vision du monde, car l'espace et le temps n'ont plus le même sens. Le progrès de la science est-il anarchique ? Un penseur a radicalement remis en cause la vision traditionnelle de la science à la fin des Trente Glorieuses. Dans Contre la méthode, Paul Feyerabend affirme que la science est loin d'être le discours de rigueur, d'objectivité et de méthode qu'elle prétend être. A ses yeux, les épistémologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les principes et les méthodes de la science, à ses yeux les épistémologues et les historiens de la science plaquent leurs croyances, leur dogmatisme même, lorsqu'ils décrivent l'évolution de la connaissance scientifique. Reprenant l'histoire de la science, Feyerabend estime qu'elle évolue essentiellement par des coups de force. Cette théorie s'appelle l'anarchisme épistémologique. L'anarchie et le désordre sont donc les véritables facteurs du progrès scientifique. Dans les faits, les savants ne réussissent bien souvent à produire du nouveau qu'en s'émancipant des règles trop étroites de la recherche. Le véritable génie scientifique est celui qui ose bousculer les certitudes et les préjugés. Il se sert de toutes les ressources à sa disposition, il n'hésite pas à tricher ou à aller chercher son inspiration dans les domaines les plus surprenants. Bref, l'image traditionnelle de la démarche scientifique serait une illusion. « La science est beaucoup plus proche du mythe qu'une philosophie scientifique n'est prête à l'admettre », écrit Paul Feyerabend dans Contre la méthode. En définitive, la science ne serait que l'une des nombreuses formes de pensée qui ont été développées par l'homme, et même pas forcément la meilleure. Les scientifiques qui la considèrent comme une forme supérieure de connaissances sont des idéologues qui n'ont pas réfléchi aux limites de leur mode de pensée. Feyerabend plaide pour un développement libertaire du savoir, hors de tout carcan méthodologique. Comment classifier les sciences ? Je vais tout d'abord vous expliquer la différence entre, d'une part, les sciences dites exactes ou dures, même si cet adjectif est un anglicisme controversé, parce qu'il dévalorise les autres disciplines comme des sciences molles, et d'autre part, les sciences dites humaines. Je vous présenterai ensuite les sciences exactes, puis les sciences humaines les plus importantes dans la culture occidentale. Quelle est la différence entre les sciences exactes et les sciences humaines ? La distinction entre les sciences exactes et les sciences humaines est récente dans l'histoire de la science occidentale, elle date du 19e siècle. Comme je vous l'ai déjà dit, la science, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, était autrefois intégrée dans l'ensemble du savoir. Pendant longtemps, le physicien est un philosophe de la nature, le scientifique était un savant qui s'intéresse à diverses formes de connaissances. Il est souvent un polymath. Ainsi, le mathématicien Pythagore fait de la philosophie, théorise la politique, l'éducation et crée une secte. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, est aussi philosophe. Aristote, qui passe pour le fondateur de la biologie, veut tout savoir sur tout. Léonard de Vinci, qui incarne la figure du polymath de la Renaissance, montre que le scientifique peut également être un artiste. Einstein dira que le scientifique doit être un artiste. Enfin, l'encyclopédiste des Lumières, dont Diderot est peut-être le meilleur exemple, est la dernière figure du savant universel occidental. Mais le progrès de la science impose une nouvelle organisation du savoir. D'un côté, les sciences exactes, qui comprennent dans un même ensemble les sciences de la nature et les sciences formelles. De l'autre côté, les sciences humaines, qui étudient les comportements, individuels ou collectifs, directement observables des hommes. La thèse de référence qui explique cette séparation est celle de Wilhelm Dilte. Il affirme que les sciences humaines forment un champ spécifique du savoir parce que leur objet ne se résume pas à la nature, mais qu'il inclut également la subjectivité humaine, c'est-à-dire la manière dont l'homme donne un sens à son existence. C'est la raison pour laquelle il les appelle « sciences de l'esprit ». Il en déduit que ces sciences ne peuvent pas travailler avec les mêmes méthodes que les sciences de la nature et que les positivistes font donc fausse route. Dans sa perspective, la méthode des sciences naturelles repose sur l'explication, au sens où elles identifient l'enchaînement objectif de causes qui produit un phénomène naturel. La méthode des sciences humaines, quant à elle, repose sur la compréhension, au sens où elles synthétisent des actes ou des paroles sous un sens général. « Une chute d'eau se compose de molécules homogènes juxtaposées, mais une simple phrase, qui n'est pourtant qu'un souffle sorti de notre bouche, peut ébranler toute l'âme d'une société et tout un continent », écrit Wilhelm Diltet dans son introduction à l'étude des sciences humaines. Quelles sont les principales sciences exactes ? Je vais vous les présenter en fonction de leur importance dans l'histoire de la science occidentale. Je vais distinguer d'une part les sciences dites formelles, qui étudient les objets intellectuels ainsi que leurs relations, et d'autre part les sciences de la nature, qui étudient le monde physique indépendant de l'action humaine. Il existe bien sûr des liens entre ces deux types de sciences, par exemple les mathématiques sont aujourd'hui indispensables en physique. Voici les principales sciences formelles. Les mathématiques sont la science qui consiste à mener des raisonnements sur des objets abstraits comme les nombres, les figures ou encore les structures. C'est l'idéal de la science exacte. Depuis le 20ème siècle, les autres sciences exactes, et même les sciences humaines, se mettent à traiter mathématiquement leurs données pour renforcer leur crédibilité scientifique. La logique est la science de la validité des opérations intellectuelles, elle faisait partie de la philosophie depuis l'Antiquité, Aristote passe pour le fondateur de la logique dans la pensée occidentale, mais les mathématiques y ont été introduites, comme dans d'autres disciplines, au 20ème siècle. L'informatique est la science du traitement rationnel et automatique de l'information, l'ordinateur en est une application. Le traitement repose sur l'algorithme, qui est une suite finie et non ambigüe d'opérations permettant d'atteindre un résultat. Voici maintenant les principales sciences de la nature. L'astronomie, du grec astron, astre, et nomos, loi, l'astronomie est la science qui étudie les corps célestes dans leurs positions, leurs mouvements et leurs constitutions. C'est une des sciences les plus anciennes. La médecine, du latin medeor, est la science qui étudie les moyens de prévenir, même si cette dimension est négligée, et de traiter les maladies. Ma mère me répétait que la médecine n'est pas une science exacte, pour me dire que le niveau de fiabilité du savoir médical n'est pas le même que celui des sciences emblématiques des sciences exactes, comme les mathématiques ou la physique. La physique, du grec physis, nature, est la science qui étudie les phénomènes de la matière, de l'énergie ainsi que leurs interactions. Elle passe pour la science la plus fiable après les mathématiques. La biologie, du grec bios, qui signifie vie, et logos, qui signifie discours. La biologie est la science qui traite des phénomènes et des lois de la vie. La chimie, du grec kuméia, art de faire fondre les métaux. La chimie est la science qui étudie les transformations de la matière. Comme je vous l'expliquerai dans la troisième leçon du module, la chimie vient de l'alchimie. La géologie, du grec ge, ge, terre, et logos, qui signifie discours. La géologie est la science qui étudie l'écorce terrestre, sa formation, la nature et la situation des roches et terrains qui la composent. Elle est née, dans sa forme moderne, au XVIIIe siècle. Enfin, l'anthropologie, du grec anthropos, qui signifie humain, et logos, qui signifie discours. L'anthropologie est la science qui étudie les caractéristiques des populations humaines. Je la arrange parmi les sciences exactes parce qu'elle produit des connaissances fiables sur l'histoire de l'humanité, mais elle est aussi une science humaine. Quelles sont les principales sciences humaines ? L'expression sciences humaines est propre à la langue française. On dit plutôt social sciences ou humanities en anglais. Le système éducatif français dit aussi sciences humaines et sociales, SHS. Je ne vais pas évoquer l'évolution de la catégorie, car c'est un débat académique qui n'a pas d'intérêt pour mieux comprendre le monde. Les sciences humaines actuellement les plus importantes dans la culture occidentale sont l'économie, l'histoire, la psychologie, la sociologie et la philosophie. Formées à partir du latin socius, qui signifie « unis, mis en commun », et du grec logos, qui signifie discours, la sociologie étudie les phénomènes sociaux à partir de leurs propriétés propres. Pour les définitions des autres sciences humaines, je vous renvoie aux premières leçons des modules correspondants. On peut encore mentionner le droit, la science politique et la géographie parmi les sciences humaines qui comptent dans la culture occidentale au XXIe siècle. Qui sont les scientifiques les plus importants au XXIe siècle ? Je vais vous présenter cinq scientifiques qui comptent parmi les plus importants dans la culture occidentale au début du XXIe siècle, un physicien, deux biologistes, une anthropologue et un mathématicien. J'ai essayé d'estimer l'influence culturelle des plus grands scientifiques de notre époque, mais il y a forcément une part de subjectivité dans mon choix. N'hésitez donc pas à me suggérer d'autres noms dans les commentaires. Que retenir de Stephen Hawking ? Stephen Hawking est un physicien et cosmologiste britannique mort en 2018. Considéré comme un des plus brillants physiciens depuis Einstein, il est sans doute le scientifique le plus célèbre au début du XXIe siècle. Sur le plan scientifique, il a contribué à notre compréhension du Big Bang, l'explosion à l'origine de l'univers qui se serait produite il y a environ 14 milliards d'années et dont je vous parle dans la dernière leçon du module. Il a aussi contribué à notre compréhension des trous noirs et de la relativité. Il doit sa notoriété au succès de ses livres de vulgarisation. Le premier qu'il a publié en 1988, Une brève histoire du temps, est immédiatement devenu un best-seller. Il y retrace les grandes théories de l'univers depuis Galilée. Il essaie aussi de relever le plus grand défi de la science moderne, rendre compatible la théorie de la relativité, qui explique l'infiniment grand, et la mécanique quantique, qui explique l'infiniment petit. Sur le plan personnel, Stephen Hawking est un homme inspirant parce qu'il souffre depuis sa vingtaine d'une maladie rare qui a dégénéré jusqu'à le laisser presque complètement paralysé. Il vivait donc dans une chaise roulante équipée d'un matériel informatique. Ce handicap est raconté dans le film biographique, Une merveilleuse histoire du temps. Que retenir de Francis Crick et James Watson ? Francis Crick et James Watson forment un des couples de chercheurs les plus célèbres de la science moderne, pas un couple au sens romantique. Ils ont découvert la structure en double hélice de l'ADN en 1953, ce qui leur a valu le prix Nobel de médecine en 1962. Francis Crick est un biologiste britannique du XXe siècle, il est décédé en 2004. Pour l'anecdote, son nom est associé à la théorie de la panspermie dirigée selon laquelle l'origine de la vie sur Terre serait due à une contamination extraterrestre délibérée. Son argument est que l'ADN de l'être humain, qu'il connaît bien, semble être le résultat d'une évolution bien plus longue que l'histoire d'homo sapiens sur la Terre. L'ADN aurait donc commencé à évoluer ailleurs. James Watson, quant à lui, est un biologiste moléculaire et généticien américain. Il est toujours vivant à l'heure où j'écris ce script, en novembre 2022. Il a suscité la controverse à la fin des années 2000 en évoquant l'existence d'un lien génétique entre l'intelligence et la race. Je vous raconte la découverte de la structure de l'ADN dans la septième leçon du module. Que retenir de Jane Goodall ? Jane Goodall est une anthropologue britannique, toujours vivante. Elle est célèbre parce qu'elle est considérée comme la plus grande experte au monde sur les chimpanzés, qui sont les animaux les plus proches des êtres humains. Nous partageons 98% de nos gènes avec eux. Sur le plan scientifique, elle a analysé les interactions familiales et sociales des chimpanzés avec des études de terrain pendant plus de 50 ans. Son travail a été révolutionnaire dans la mesure où il a montré que les chimpanzés peuvent apprendre à fabriquer et à utiliser des outils, alors qu'on croyait jusqu'alors que c'est une propriété humaine. Elle a également remis en cause la vision idyllique des chimpanzés, liée à la croyance selon laquelle la violence est propre à l'organisation des sociétés humaines. Elle a remis en cause cette vision en mettant en évidence le fait que les chimpanzés peuvent être très violents. Par exemple, certains adultes chassent et mangent des singes plus petits. Sur le plan personnel, elle met son nom et son influence au service de la protection de l'environnement. Elle a notamment fondé l'Institut Jane Goodall pour la protection de la biodiversité, l'aide au développement durable et l'éducation. Que retenir d'Andrew Wiles ? Andrew Wiles est moins connu que les trois autres scientifiques que je viens de vous présenter, mais je l'ai choisi parce qu'il est un des mathématiciens les plus connus. Britannique, prof à Oxford, il est entré dans l'histoire de la science en démontrant ce qu'on appelle le grand théorème de Fermat en 1994. Pierre de Fermat est un mathématicien français de l'époque de Descartes. C'est un accomplissement exceptionnel parce que cela faisait plus de 300 ans que personne n'y était arrivé, au point que les mathématiciens considéraient la démonstration comme impossible. Wiles, lui, y parvient de manière originale. Il démontre que le grand théorème de Fermat est une conséquence d'un autre théorème, en vertu de quoi il lui suffit de démontrer l'autre théorème en question. La première dimension intéressante de la découverte est que Wiles travaille sur un univers mathématique particulier, les propriétés des courbes, pour prouver un théorème qui concerne un autre univers mathématique. Le grand théorème de Fermat concerne la théorie des nombres. La seconde dimension intéressante est que Wiles avance pendant 8 ans dans le plus grand secret. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais Wiles sait qu'il n'est pas rare dans l'histoire de la science que plusieurs scientifiques prétendent faire la même découverte en même temps. Il présente sa solution en 1993, ses pairs trouvent quelques failles, et Wiles vient à bout de ces failles en un peu plus de cette vidéo. Voilà voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, et puis surtout, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous cultiver.